Ces dernières années, les forces de sécurité somaliennes et leurs partenaires internationaux, notamment les troupes de l'Union africaine basées en Somalie, ont été confrontées aux graves dangers que représentent les engins explosifs utilisés par des acteurs non étatiques tels que le groupe armé Al-Shabaab. Certains ont même perdu la vie. Afin de garantir un environnement sûr dans le pays, le service de lutte anti-mines des Nations Unies forme les forces de sécurité pour qu'elles puissent relever ce défi. Rien qu'en 2023, les équipes de recherche et de neutralisation des explosives et munitions de l'ATMIS ont retrouvé et neutralisé 74% des dispositifs évalués comme ciblant les troupes de l'ATMIS, évitant ainsi un potentiel de 150 victimes parmi l'ATMIS. Des civils ont également été touchés de manière disproportionnée, les habitants des zones rurales étant davantage exposés aux dangers que représentent les engins non explosés. En juin de l'année dernière, 22 enfants ont été parmi les 27 personnes tuées dans une explosion dans la région de Lower Chabelle suite à la détonation d'un reste de guerre non explosé dans une zone où des enfants jouaient. Les autorités appellent à des efforts concertés pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Un effort efficace de lutte contre les EOI exige de l'ingéniosité, de l'adaptabilité et l'application des principes de base de la lutte contre les EOI. Il est important de souligner que la lutte contre les menaces des EOI n'est pas facile et qu'elle nécessite des efforts concertés de la part de toutes les parties prenantes pour l'atténuer. Alors que les forces de maintien de la paix de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie se préparent à quitter le pays, l'UNMAS indique qu'un soutien supplémentaire est nécessaire pour renforcer la capacité des forces de sécurité somaliennes, notamment la police et l'armée nationale somalienne, à travers la formation, l'encadrement et la fourniture d'équipements afin de contrer les menaces que représentent les engins explosifs improvisés. Sous-titrage Société Radio-Canada